La requête non montant, puisqu'elle interroge les relations étudiants et frais, apparaît ici et là. Notre base de données s'appelle « Vive le sport » et nous souhaitons collecter toutes les informations concernant les étudiants et les sports qu'ils pratiquent. Plutôt que de mettre ça dans une table géante avec des informations redondantes, puisque chaque étudiant peut pratiquer plusieurs sports et que chaque sport peut être pratiqué par plusieurs étudiants, nous allons créer une nouvelle relation sport qui contiendra uniquement les données qui concernent le sport et puis à côté de ça, une sorte de relation intermédiaire qu'on va appeler pratique qui rassemble quel étudiant pratique quel sport. Donc créer, créer table, cette relation va s'appeler sport, il s'agit de la première. Les champs, les attributs vont s'appeler non-sport, avec par exemple « Danse », « Rodeur ». Voici, on veut savoir le lieu où se pratique le sport. Et puis éventuellement des frais d'inscription, par exemple. Alors, type de données, monétaire. Voilà, bon. Ensuite, la clé qui est sport, je garde le même code et je vais faire, comme d'habitude, choisir mon domaine. Voici, j'enregistre ma nouvelle relation pratique. Qui va raconter quel étudiant pratique quel sport. Par exemple, étudiant numéro 1 pratique le sport 1, mais également le sport 2, etc. Étudiant très sportif. Voici, ma clé pratique. Et puis, je vais aussi pouvoir entrer mes clés personnelles. J'enregistre. ... ... ...